Il y a différents textes, tous les ans en fait vous écrivez, c'est une manière pour vous une sorte d'exutoire l'écriture ? Oui, ça fait certainement partie de la thérapie. J'ai écrit dès le soir où le docteur Cuisset s'en souvient, où on a appris le diagnostic de la maladie de gêne. Et depuis j'essaie de mettre mes mots, et ces polèmes sont lus lors des manifestations téléthon dans notre région, et je pense que ça donne un sens à notre action. On les écoute ces mots, c'est Garou qui va accompagner au piano Sandrine Kiberlin, lisant un texte d'Isabelle, la maman de Jeanne. Alors je vais vous lire un texte d'Isabelle, la maman de Jeanne, qui a été écrit en 2005. À dix mois déjà tu marchais, comment pouvait-on se douter, se douter du destin, ma belle, qui serait pour toi bien cruel ? Elle s'est invitée dans ton corps, comme une voleuse qui jette un sort, des chutes sans savoir pourquoi, avec elle déjà tu te bats. En octobre tu tombais, en décembre tout basculait. Un examen avait suffi, c'est le verdict myopathie. On était fort, on y croyait, on se battrait, c'était juré, et ensemble on s'est rassuré, ça fait peur la fatalité. Toi tu te bats, et avec nous tu gagnes. Sacrée myopathie arrivée sans bruit, tu emprisonnes les muscles, et puis tu les détruis. Tu es partout et nulle part, comme les traîtres tu te caches. Qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es lâche. Jeanne, ta force n'est pas musculaire, elle est dans tes mots, ton regard. Tu voudrais, tu ne peux plus faire, mais tu gardes toujours l'espoir. L'espoir qu'un jour, docteur sait tout, pourra trouver la solution. Pour bien tordre le cou à cette myopathie prison. Moi je me bats, et avec toi je gagne. Sandrine Kiberlin qui va nous rejoindre. Émotion évidemment sur les mots d'Isabelle. On ne mesure pas Isabelle et Jeanne, à quel point c'est compliqué pour Jeanne d'être là avec nous ce soir. Elle était là tard hier soir, elle a été là tôt ce matin, elle était là cet après-midi. Les nuits sont difficiles. Se ne dis pas que c'est aussi le monde.